On vous propose aujourd'hui d'enlever tous les sur-emballages non nécessaires pour vos courses. Si vous êtes intéressés, j'enlève tout le plastique. Ils sont une dizaine postés devant les caisses d'un supermarché Leclerc au sud de Toulouse. Leur objectif, sensibiliser les consommateurs à la pollution que représentent les plastiques, omniprésents dans nos achats. Il y a moins d'emballages, c'est vrai, quand je rentre chez moi, direct, et puis voilà. Ça nous responsabilise plus, on se sent vraiment concernés. Comme là, ça fait partie des choses de la vie, du quotidien, de faire les courses. Là, vraiment, on se sent plus acteur et on se dit, quand même, j'ai quelque chose à faire. On achète ces légumes-là parce que c'est des légumes qui allaient être jetés. Voilà, nous, on achète ceux-là. Par contre, le plastique, on ne savait pas qu'on pouvait le recycler. Et du coup, le jeune homme nous a expliqué qu'on pouvait, il y avait des bacs exprès et on vient de découvrir ça. Ou les papiers craft, des fois, je pense que c'est mieux. Cadeau. Cadeau. L'initiative est plutôt bien perçue par les clients. Certains proposent des solutions, des discussions s'engagent. Il y a peut-être des solutions à développer, amener ces contenants, ou alors proposer plutôt des emballages en craft, en carton, plutôt qu'en plastique. Plastique Attaque est un mouvement citoyen. Son but, informer et agir contre la toxicité du plastique. Il y a l'aspect réchauffement climatique, puisque le plastique, c'est du pétrole. Le pétrole, c'est la principale cause du réchauffement climatique. Mais également sur les enjeux de santé, qu'on a découvert en fin de l'année dernière, puisque les chercheurs nous ont montré qu'on a tous, malheureusement, semble-t-il, du plastique dans nos corps. Et les équipes de chercheurs ont commencé à travailler sur le lien entre la présence de plastique dans le corps et les maladies. Et les plastiques polluent massivement les océans. Beaucoup ne sont pas recyclables. Merci d'avoir regardé cette vidéo !